Kate Middleton, ce petit remontant que lui prépare William pour l'aider à se détendre. Le prince William et Kate Middleton entretiennent la flamme au quotidien. Et parmi les douces attentions du fils de Charles III envers sa belle, la confection d'un breuvage particulier. Les journées ne sont pas de tout repos pour Kate Middleton. En effet, depuis son arrivée dans la famille royale en épousant le prince William, la jolie brune a vu son rôle évoluer à grande vitesse au sein de la firme. Désormais princesse de Galles, depuis la disparition de la reine Elisabeth II, la belle-fille de Charles III suit un agenda davantage chargé entre événements officiels, travail caritatif pour la Royal Foundation of the Prince and Princess of Wall et vie de famille. Alors, lorsque ses longues journées s'achèvent, elle a le plaisir de passer un peu de temps en tête à tête avec son époux, un homme galant, aux petits soins pour elle. Comme l'a rapporté le Daily Express samedi 30 septembre, Kate Middleton raffolerait donc d'une boisson alcoolisée que son cher et tendre lui rapporterait à la nuit tombée, une fois George, Charlotte et Louis dans les bras de Morphée. William apporte à Kate un gin tonic, a ainsi révélé un ami de la famille à nos confrères britanniques. Et d'ajouter, ils prennent soin l'un de l'autre, mais de manière différente. Si la princesse de Gall semble donc être une grande fan de ce spiritueux à la fois amer et acidulé, elle serait aussi une amatrice de vin blanc et de tequila. Quid du prince William, le frère aîné du prince Harry serait branché vodka, une boisson de caractère. Kate et William étalent leur amour au grand jour ? Quand ils sont chez eux, Kate et William semblent cultiver leur amour avec ce genre de petites attentions. À la ville, le couple est davantage discret, sans pour autant faire une croix sur les gestes d'affection. William et Kate ne sont jamais trop démonstratifs en public parce qu'ils ont eu pour modèle la défunte Rennes et son fils Charles III. Ces derniers ont perpétué la tradition d'avoir une approche plus formelle du protocole, se limitant à un contact visuel affectueux et à des caresses subtiles plutôt qu'à se faire des câlins, s'embrasser ou se tenir la main, avait analysé l'experte en communication et en langage corporel Judy James auprès du DI Express. Ainsi, selon la spécialiste, ces marques d'attention peuvent être tout aussi puissantes qu'une effusion de gestes tendres puisqu'elles donnent des indices, sur l'intensité de l'amour que se porte chacun en coulisses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501